Salut à tous et à tous, c'est Koinsky, c'est parti pour l'épisode 2 de Total War Warhammer avec notre empire, Karl Franz, et on va attaquer Grunberg pour prendre notre première bourgade assez méchant sécessionniste, il faut pas être sécessionniste, c'est pas bien, ça m'empêche de parler correctement dans mon let's play parce que c'est horriblement dur à dire. Alors, pas d'engins disponibles, donc on fait un siège mais de toute manière les engins de siège ne sont disponibles qu'en cas d'attaque d'une colonie fortifiée, ce qui n'est pas le cas de Grunberg. Alors l'équilibre des forces me donne, gagnant à 100% et peut-être même à 1000%, ils ont 2 bretters et ils ont 3 lanciers, ça va être du gâteau. Ok. Ce sera l'occasion de tester la charge de Franz avec son cheval. Donc on a Wolfric qui va être aidé par des alliés, mais je pense que l'allié c'est simplement un capitaine ou un seigneur, c'est pas grave. Rien de bien dangereux. Alors je vais pas trop regarder la Reichsguard, qui est en armure et blandie, qui est anti-infanterie. Donc on va avoir un avantage sur les cibles plus petites qu'un cheval, c'est un peu l'inverse du lancier finalement. Tandis que les gardiers à arbalète, on avait dit qu'ils avaient une bonne portée, ça c'est bon, on avait vu. Là les bardiers, c'est plus ou moins pareil que les lanciers ici, sauf qu'en plus ils ont perçant armure, donc ils vont être meilleurs contre les mecs en armure, ok. On a un terrain assez accidenté ici. Je pense que comme on est en gros avantage, on va pas trop se casser la tête. On va sélectionner tout le monde et on va choisir une formation avec un front lance-projectile. Eux n'ont pas de tireur, on va faire quelque chose de très très simple comme ceci. Et on va commencer la bataille. Alors voilà les ennemis. Et Wolfric Elborg. Bien sûr, on va attaquer avec précaution. Alors est-ce qu'ils vont se positionner sur un flanc ici ? J'en sais rien. Sur la colline. Éventuellement, en tout cas nous on va se positionner... Alors... Tranquillement... Est-ce qu'ils vont rester là ou pas ? Où ils sont les halobardiers ? J'ai pas encore été jeter un coup d'œil pour vous les montrer. Je pense. Alors voyons voir. Ils restent... Ils campent là-bas. Ils campent là-bas. Est-ce qu'ils vont dire qu'ils vont avoir un avantage ? Ou un léger avantage ? Grâce au relief. Mais ça m'inquiète pas vraiment. Pas des masses. Parce qu'on est vraiment beaucoup plus nombreux. Donc j'ai pas... On va pas chipoter. Vous voulez voir ce qu'il y avait là. Et on va simplement y aller tranquillement. On va les forcer à venir à nous grâce à nos tireurs. Parce qu'eux n'en ont pas. Et donc je pense que là ça va un petit peu les ennuyer. Parce que je vais les abrever de flèches. Et de tirs de fusils. Jusqu'au moment où ils vont sortir du bois on va dire. Même si c'est moi qui vais être dans le bois. Vous voyez ce que je veux dire. Oh je me trompe. Attendez. On va te mettre toi. Et on va te mettre toi qui est là. Ici. Le relief peut dissimuler mes forces. Ah ça veut dire qu'on ne peut voir que ce que notre armée peut voir. Et que s'il y a des ennemis qui sont planqués. Eh bien. Ça peut également jouer en outre des faveurs. Je vais activer le mode escarmouche. On va mettre comme ceci. Je voudrais juste voir où sont mes... Voilà. Mes chevaux ici. On va leur demander d'aller là. Oh j'ai oublié d'avancer mon général. Zut. Ça c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Heureusement il est... J'allais dire qu'il était motorisé mais... Disons qu'il est chevalisé. Est-ce que l'escarmouche va fonctionner ? Est-ce qu'ils vont... Reculer d'eux-mêmes ou pas ? Honnêtement ils ont... Ah voilà. Il s'enfuit. Parfait. On va choper les Spearman pour éviter qu'ils prennent les chevaliers. Je vais foncer également avec lui. Et eux... Vont venir par derrière. Si je les prends par derrière ça devrait aller parce que je vais les refaire une charge de... Deux gros fourbes dans le dos. Et le temps qu'ils s'en remettent... Ils vont être détruits les lanciers. Complètement détruits. Alors on n'attaque personne parce qu'ils ont la vue bloquée sans doute. Je vais les mettre là et en maintenant Shift je vais tirer dans le dos de ceux-ci après. Donc ils vont courir jusque là et ensuite ils vont tirer ici. Sans avoir personne devant pour entraver ça devrait fonctionner. Voilà j'ai pas eu de perte sur ma cavalerie malgré qu'ils se soient attaqués à des lanciers. C'est parce qu'on les a complètement pris par surprise. Je vais les remettre là-bas. Voilà. Et eux donc on va tirer dans le dos. Ce qui semble relativement bien fonctionner. En tout cas il n'est pas indiqué que... On est gêné. Donc ça c'est nickel. Allez on va foncer sur les bretters ici avec... La cavalerie. C'est une unité très très puissante de cavalerie ceux-là les Reichsgaards. Et voilà ça nous a amené la victoire. Cette fois-ci je ne vais pas les laisser s'en tirer. On va... Avec la cavalerie notamment faire un maximum le ménage. Avec les autres unités je ne vais même pas essayer de les poursuivre. Je pense qu'on sera trop lent. Il y a bien sûr l'empereur que j'aurais pu envoyer à la poursuite. Mais je pense qu'il est au-dessus de ça. On ne va pas l'envoyer poursuivre des bêtes lanciers dans la forêt. Ok je pense que c'est fini. Il y a encore là des ennemis, des lanciers qui sont enfouites. Mais on va s'arrêter là. Les cadavres ennemis jonchent le sol. Et il y a quelques survivants fouilles avec les moqueries de nos dieux résonnant dans leurs oreilles. On peut sauver une vidéo de notre bataille. Ce qui est plutôt sympa aussi. Je pense que ça devait déjà exister dans les Total War précédents. Alors on a eu 75 de pertes et eux plus de 460. C'est plutôt pas mal. Maintenant j'ai des troupes nettement supérieures à la fois en nombre et en qualité également. Ils n'avaient même pas d'archers. Donc ça a été facile de les obliger à avancer. Et on a récupéré une épée de frappe. Cette épée fut arrachée aux mains d'un gardien mort depuis longtemps. Celui qui l'abrandit devient bien meilleur au combat. Bonus de charge, plus 4% attaquant mêlé, plus 2. Ok. Alors 4 options quand on prend, en tout cas avec l'Empire, une colonie. On peut occuper. On va avoir un malus de conquête de moins 10 sur la région momentanément. Instabilité de la province, moins 3. Donc on va avoir un malus qui va à chaque tour s'appliquer. Je ne sais pas combien de temps ça dure. C'est peut-être permanent d'ailleurs parce qu'on a pris une province, je ne sais pas trop, pris une colonie. Plus 18% de reconstitution d'unité parce qu'on occupe pacifiquement on va dire. Sinon, piller et occuper, c'est moins 30 au lieu de moins 10 pour la pénalité de conquête. Évidemment, c'est plus offensé, plus agressif, plus, disons, un peu plus, ouais, un petit peu plus brutal comme occupation. Moins 10 pour l'instabilité de la province par tour. Mais là, évidemment, on gagne un peu de richesse. Ce dont je n'ai pas vraiment besoin, c'est que 348. Troisième option, maître à sac. Moins 10 d'instabilité également. Et un petit peu plus d'argent. Ou alors on rase carrément la ville et on la raille de la carte. Bien, évidemment, plus on va vers la droite, plus la faction correspondante à laquelle on a pris ceci va être mécontente. Ici, ce sont des salles sécessionnistes et je m'en fous, mais par contre, je veux un maximum de stabilité. Évidemment, dans le Highland, donc on va simplement occuper. Donc, nous voici dans les détails et on a équipé automatiquement l'épée de frappe puisque je n'avais rien avant. Ok, parfait. Et on va le rester, mon ami. T'inquiète pas. On va maintenant devoir occuper, puis, raser ou mettre à sac deux colonies différentes. Petit objectif tuto, on va dire. Pas de souci, c'est prévu. Je prévois de toute façon, comme première chose, de récupérer toutes les colonies, bien sûr, de Reichland. On va l'unifier. Heilart, Helmgart. C'est la première chose à faire. Ce que j'aimerais bien faire également avant de poursuivre, c'est aller faire un petit tour au niveau de la diplomatie et voir ce que je devrais faire. Voyons voir un petit peu les attitudes. Donc, Talabekland, qui est ici et qui est assez étendu. Un rend de force de 43, c'est un empire assez puissant. Mené par Helmut Feuerbach. Et les relations avec nous. Les relations avec nous. Attendez, où est-ce qu'on voit encore ceci ? Voilà. L'attitude. Ils approuvent les cadeaux qu'on leur a offert dans le passé. Ça, c'est par défaut, on va dire. Soutien militaire, 9. Total, 38. Ils sont amicaux envers nous et... Est-ce qu'on a déjà des traités avec eux ? On pourrait faire un accord commercial. Qui va nous rapporter plus 56 de revenus. Chance de succès, haut. On va le faire. Ils ont accepté l'offre. Bien. Alors, évidemment, le reste de Raikland nous déteste. Ce sont les sécessionnistes. On a également les brise-nus, qui sont des orques. Qui nous détestent également. On verra comment ça va se passer avec eux. Et Marianne Burg. Personne d'autre ne nous aime particulièrement. La Bretonie, ici. Attendez. Ah oui. Il faut que je quitte l'écran de diplomatie, ici. Voilà, ok. Donc c'est bon. J'ai eu peur d'annuler le traité, en fait, commercial. Mais ce n'était pas le cas. Voilà. Louwanker de Lyon, Bretonnie. Renfort 5. Ils sont très faibles. On s'en fout. Et qu'est-ce qu'ils pensent de nous ? Ils approuvent. Traité. Guerre contre les Kraserudkran. Total 18. Ils sont neutres. Est-ce qu'on pourrait leur proposer un accord commercial également ? Chance de succès modérée. Ils ont accepté. On a également ici un accord commercial avec eux. Est-ce qu'on peut regarder les traités ? On ne peut pas vraiment faire par traité. Filtre de héros, filtre de colonies, filtre de sièges, filtre de ressources. Donc il y a des ressources dans les villes, dans les régions, qui vont avoir des effets divers. En fait, ça peut permettre de faire des bâtiments particuliers ou d'avoir des technos particulières, je pense. Ou d'en faire le commerce. Alors le Stirland, on s'entend bien avec eux également. On peut voir en fait ici les traités qu'on a déjà avec eux. On a déjà un pacte de non-agression avec eux. Mais on n'a pas de commerce. Alors pourquoi pas le faire ? Vraiment pourquoi je ne voudrais pas le faire. Donc ils acceptent. Ça va nous améliorer nos rentrées. De toute façon, pour l'instant, on va se concentrer sur ceux qui ne nous aiment pas, avec qui on est en guerre. Et après, on verra bien. Mais on va soigner nos relations avec nos voisins, avec qui on s'entend bien pour l'instant. Le Whistleland ici. On est dans le vert avec eux également. Voilà, ils nous aiment bien. Qu'est-ce qu'on a comme traité avec eux pour le moment ? On a un pacte de non-agression. Des alliances, tout ça, je vais laisser pour l'instant de côté. Je ne suis pas encore sûr de voir exactement avec qui je voudrais être allié. Donc on va proposer encore un accord commercial. Donc là, revenu prévu par tour 58. Pour eux et pour nous, on aurait 58. Attendez. Vous importez du fer. Droite douane. Je ne sais pas pourquoi il est marqué plus 133 ici. Revenu escompté plus 133. Est-ce que c'est ce qu'on donne ou est-ce que c'est ce qu'on va avoir ? Je ne suis pas sûr. Ils ont accepté. Ok, alors ce que je peux faire, c'est aller au niveau de l'Empire. Attendez. Middenheim envoie de l'aide aux dissidents. On va avoir comme récompense un héros. C'est bien. On va la faire évidemment, c'est prévu par le jeu dont je vais le faire. Je voudrais bien aller voir ma trésorerie. Au niveau du commerce. Ok, donc c'était bien moi qui allais avoir les 56 et eux les 110 et quelques. Bon, je vais garder ces 4 partenaires commerciaux pour l'instant, pas plus. Ça me rapporte quand même 227, ce qui n'est pas si mal. Sachant que pour l'instant, j'ai un bénéfice net de 1893 par tour. Donc les revenus des taxes 527, du commerce 227 du coup, c'est tout ce que j'ai fait ici. Total 3200 et les coûts, c'est l'entretien de l'armée 1300. C'est pas trop mal pour l'instant. Ouais, empereur Karl Franz. Je sais pas quelle va être la puissance de l'armée que je vais rencontrer ici, ça c'est le problème. J'en sais rien. Alors ceci, homme récupéré par tour 6 dans cette unité ici. Donc dans un tour elle sera reconstituée, parfait. Ça va se faire tant que je suis dans une province alliée. Et ici on va récupérer 668 points de vie par tour pour Karl. Qui pour l'instant en est à 2209. Donc je vais me refaire, il n'y a pas de problème. Alors est-ce que je veux recruter ou pas ? Je vais reprendre encore des lanciers parce que j'en ai pas des masses. Je vais reprendre une unité de lanciers. Ça c'est l'entretien, je peux tout à fait me les payer. Et je vais même reprendre des bretards en plus. Alors allons voir un petit peu Grönberg. Alors les colonies mineures ne peuvent ériger des bâtiments que jusqu'au niveau 3, d'accord ? Mais j'en suis pas encore là, elle est au niveau 1 pour l'instant. On a des pâturages à bétail. Des pâtures à bétail, ça pourra être utile pour la croissance, plus 30, on le voit ici. Et le taux de reconstitution des victimes dans les armées. Alors on va regarder un petit peu l'écran de construction. Tiens, on va y passer un petit peu de temps. On voit que l'écran ici croissance ne dépend pas de la colonie, mais bien régionalisé pour le Rikland. Donc croissance, on est à 0 de surplus de population. Quand on aura un surplus, on pourra le dépenser pour améliorer la chaîne des bâtiments de la colonie. D'accord, on a une croissance de plus 70, on est à 30 sur 100, donc on sera vite au niveau suivant. Il me semble. Tour jusqu'au surplus 1, effectivement. On impose la province, on va pas se gêner. Revenu 527. 473 pour Aldorf, 54 seulement pour Grönberg. Les taxes sont à 100%. L'ordre public est à moins 2 pour l'instant, ce qui est franchement pas bon. Et on perd 10 par tour en plus. Ok, on a moins 10 à cause de la conquête pour encore un tour. Donc on va se stabiliser logiquement, donc je vais pas trop m'inquiéter de ça pour l'instant. On est en train de construire ceci toujours. Ceci c'est la corruption vampirique et la corruption par le chaos. Je m'en occupe pas pour l'instant, puisqu'il n'y a pas de ces factions dans le coin. Et les effets sur la province, pour l'instant, on a l'usure pour les morts vivants. Donc ça je m'en occupe pas non plus. Alors regardez ici le menu des bâtiments, qui permet d'avoir une vision de tous les bâtiments constructibles pour la région en entier. Et on peut sélectionner ici la première colonie et la seconde Grunberg. Je crois qu'on a une indication... Quand on peut construire quelque chose, je pense que ça doit se mettre en surbrillance. Je crois que pour l'instant je peux tout simplement rien construire. Donc on est limité dans les niveaux des bâtiments par le niveau de la ville. Aldor fait village pour l'instant, elle pourra devenir ville, cité et cité-état. Et Grunberg pour l'instant est simplement hameau. Quand on aura le 1 de surplus, je pourrais par exemple la faire passer en village. On verra ça plus tard. Donc pour l'instant je sais rien faire, donc je vais pas trop regarder, on verra ça après. On va voir ici les missions et quête. Pour l'instant c'est la bataille des boissons en glanche et rien d'autre. On va y aller. Et pour l'instant je vais passer le tour. Et j'avais gagné un point de compétence. Donc, regardez ici, ce sont les quêtes spéciales qui sont uniques pour chaque héros, enfin chaque seigneur, chaque chef de faction. Elles sont débloquées au niveau 8, donc pour l'instant c'est pas possible. Alors soit j'augmente le héros en lui-même, on va lui donner plus de défense en mêlée, ça pourrait être pas mal pour éviter qu'il se fasse blesser. Plus de présence, l'aura du personnage sur le commandement va augmenter de plus 5. Donc je sais pas si c'est la distance ou si c'est la puissance de charisme. Ou alors marcheur, on va avoir plus 10% de déplacement sur la campagne, ce qui peut être utile. Mais ça débloque des trucs qui sont plutôt actifs sur l'ordre public, le coût de recrutement, l'usure. J'aimerais quand même bien avoir un mec qui soit quand même assez implacable sur le champ de bataille, ou qui buffent les unités. Donc là on peut avoir maintenir la position qu'on a vu dans le tuto. Capacité maintenir la position. Est-ce que je peux avoir une description ? En règle générale dans le jeu, quand on fait un clic droit, on a une aide qui ouvre, mais c'est pas encore tout à fait au point. Assis honnête, défense en mêlée, plus 3 pour les lanciers, les bretters et les halobardiers. Ça peut être pas mal quand même. Simplement pour améliorer la survie de mes troupes. Munition plus 3% pour les unités d'infanterie lance projectile, ouais. Vitesse du cheval. Bonus de charge. Ici, bonus de charge. C'est plutôt vraiment pour améliorer le commandant, le chef en lui-même, ceci. Ce qui est pas mal, hein. Mais je crois que je vais quand même prendre présence charismatique. Ok. Seigneur, une puissance rivale souhaite changer vos relations mutuelles. Alors, Elmuth Feuerbach m'a contacté. Magnus le Pilleux nous l'a bien enseigné. Un empire uni vaut mieux qu'un empire déchiré par le mépris et la jalousie. Il me propose un pacte de non-agression. Et il va me payer 600. Je demande pas mieux, moi. Je demande pas mieux, on va accepter. En dépit de vos récentes victoires, il existe dans Alpdorf des agitateurs qui s'élèvent contre votre règne légitime d'empereur. Prenez des mesures. Ok, donc l'ordre public au sein d'une province va mesurer le bonheur ou la répression d'une population et doit rester sous contrôle. Il faut que j'essaye d'obtenir au moins 10 d'ordre public dans la province de Rikeland. On a vu que j'étais à moins 2. On a vu également que ça allait probablement se stabiliser tout seul. Ça monte à plus 2 par tour, donc on est à moins 12, on va monter. Je suis pas forcément pressé. Il n'y a pas de risque de rébellion pour l'instant. Donc je vais pas m'inquiéter. Par contre ici on a une possibilité de construire, c'est indiqué ici. Donc je vais aller voir la province. On va faire ceci. Est-ce que je peux demander de voir uniquement ce que je peux construire ? J'ai pas l'impression. On a un surplus de 1, ce qui va permettre d'avoir une croissance. Ah voilà, c'est indiqué ici. Je peux faire ceci en fait. C'est repris ici la liste. Donc ici en fait vous avez les branches qui ont été commencées à être développées. La branche colonie évidemment, la branche pâturage à bétail. Et ici une branche qui est encore bloquée. Il faudra que je puisse la débloquer plus tard. Quand j'aurai des nouveaux emplacements. C'est-à-dire en fait les nouveaux emplacements de bâtiments, donc les nouvelles chaînes que l'on peut commencer, sont débloquées en augmentant le niveau de la ville. Donc j'ai tout intérêt à faire ceci, village. Ça va augmenter mon revenu de 40 à 60. Ça va augmenter également l'ordre public, ce qui m'intéresse particulièrement en ce moment. Ça va augmenter la croissance. Ça va accorder au lieu de un emplacement, deux emplacements de construction dans la colonie. Donc je pourrais construire encore autre chose après. Et également ça va augmenter la garnison et donc la ville sera mieux défendue. Donc je vois vraiment pas pourquoi je le ferai pas. Je vais le faire tout de suite. Et cela termine ce que je peux faire pour l'instant. Alors je pourrais faire l'armée plus grande. Je pourrais le soutenir, une armée plus grande. Alors pourquoi ne pas le faire ? J'aimerais bien garder de la place pour des armées plus évoluées. Maintenant si je vais voir à Halldorf par exemple. à Halldorf en termes d'entraînement. Je vais pouvoir effectivement recruter des halobardiers, des lanciers à boucliers, des guerriers à arbalais. Donc je passerai bien par là à recruter. Puisqu'apparemment je ne peux pas... Je vais quand même regarder. Ah c'est bon, je peux recruter en global. Attendez. Hallobardier, impossible de recruter. Bâtiment supplémentaire requis, forgeron. Ah, apparemment il me manque un bâtiment quand même pour faire ceci. Je pense quand même que je vais recruter... Alors regardez, le coût en global est deux fois plus important à peu près que le coût en local. On va regarder un peu. Le groupe de recrutement local comporte des unités provenant de vos bâtiments locaux. Elles ne peuvent être recrutées que dans la province. Ah c'est lié à la province, ok. Et donc c'est les mêmes puisque je suis dans la province. C'est logique par rapport à global. Donc on va sûrement pas recruter en global, ce serait débile. Ça prend plus de tours également. On va recruter en local. Je vais recruter un nouveau guerrier à arbalais. Et on va recruter des lanciers à bouclier que je n'ai pas encore. qui sont donc une version plus balèze des lanciers. Ils sont également anti-larges. Ils ont également la défense contre la charge, mais ils sont blindés. Ils ont un bouclier, quoi. On va voir ici quand on switch, ils ont le bouclier en plus. Et ils ont 39 de défense en melee au lieu de 33. Donc ils sont mieux, tout simplement. On va en récolter quelques-uns. Je vais en prendre 3. Je vais quand même garder de l'argent pour éventuellement faire d'autres choses. Donc on va y aller quand même mollo. Et on va déplacer. Ah, peut-être que je ne peux pas bouger parce que je recrute. Je n'ai pas fait gaffe à la situation. Il faudra que je regarde la vidéo. On va passer le tour. Alors, on ne recherche aucune technologie pour l'instant. On va le débloquer ici. Le camp de ralliement que j'ai fait dans ma province du Reichland me permet de rechercher. Sergent des troupes régulières. Expérience de l'unité plus 2 pour les recrues d'infanterie. Etandard des troupes. Commandement plus 5 pour les unités d'infanterie. Musicien des troupes. Vitesse plus 5% pour les unités d'infanterie. On va prendre les sergents pour donner de l'expérience. Ça va prendre 8 tours quand même. Ok. Ok, les capricieux vents de magie soufflent depuis les royaumes du chaos et balaient le monde. Les vents vont et viennent de façon incompréhensible. Plus les vents soufflent fort sur une région, plus vite ils se reconstitueront pendant les batailles qui se déroulent. Donc c'est en fait la reconstitution de mana pour les sorciers, je pense aussi. Alors ici on a des orques, mais ils sont neutres envers nous pour l'instant. Donc on ne va pas s'en occuper. Et je vais aller vers ici, si je peux. Voilà. Et je remarque que je suis redescendu à moins 3. Alors je pense que comme j'avais une armée dans une de mes villes, ça devait augmenter le bonheur, l'ordre. Je ne pense pas pouvoir y faire grand chose pour l'instant. Je vais passer. Je pourrais recruter une deuxième armée avec un seigneur qui ferait régner l'ordre. C'est ça, je pourrais le faire. Mais pour l'instant, on va faire ce combat. Et ce sera pour la prochaine vidéo parce que ça fait déjà une demi-heure que je joue en fait ici. J'espère que ça vous a plu et qu'on se retrouvera donc pour le troisième épisode de Total War Warhammer. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501